En tant que Sénégalais, nous avons été invités par un compatriote sénégalais à bien vouloir fumer le calumet de la paix. Je pense qu'au Sénégal, tout de même, il n'est pas interdit à des individus de surcroît des responsables politiques de se réconcilier. Donc j'invite les uns et les autres à la raison et à arrêter de vouloir faire des comparaisons, parce que nous n'appartenons ni à la même formation politique, nous ne sommes ni de la même coalition et nous n'avons actuellement aucun impact sur l'avenir des Sénégalais. Donc de grâce que ceux qui vivent d'émotions et de sensations se ressaisissent, parce que moi personnellement je ne fais pas partie des gens qu'on intimide, c'est la première chose à dire. Et je fais des choses selon ma conscience et ma morale. Je voudrais rappeler ici, Bougane Gaydani, qui est un responsable politique dans ce pays, nous avons eu à avoir des divergences, des différences et des incompréhensions. Pourtant quand je me suis réconcilié avec M. Bougane Gaydani pour aller à l'assaut du vote populaire, aucun Sénégalais n'a eu à s'indigner. Alors je souhaiterais que les uns et les autres se ressaisissent. J'ai fait l'objet d'une plainte, comme tous citoyens sénégalais, j'ai répondu au tribunal. Le responsable politique à l'origine de la plainte a considéré qu'il était son devoir de retirer la plainte. Je ne fais que m'en réjouir et le constater. Ceci étant dit, ce qui m'a valu cette plainte, ce n'était pas vraiment M. Moussa Diop. Je parlais de la gestion du foncier et du littoral. Et je continue à le dire. Je suis tout de même le maire de la commune. J'ai dit que le siège de la paire a été construit sans permis de construire. Ça, ce n'est pas un débat. Et j'ai déjà dit que dans ce débat sur le foncier, la personne qui m'intéressait en premier chef, ce n'était pas M. Moussa Diop. C'était M. Makissal. Et je le répète, M. Makissal, aujourd'hui, est couvert par une immunité. Donc, le combat que je porte, je le connais très bien. Ce soit avec, aujourd'hui, Dakar Demdicou, une autre société, j'interpellerai toujours la seule et unique personne responsable de tout cela. C'est M. Makissal. C'est lui qui définit la politique de la nation. Et j'ai déjà indiqué que dans ce cas de figure bien précis, il y avait un conflit d'intérêts. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et je l'ai dit, je l'ai répété, M. Makissal a construit son siège de l'APR la nuit avec la gendarmerie. Ça, ce n'est pas un débat. Donc, j'aimerais que les Sénégalaises et les Sénégalais reviennent à la raison et qu'ils comprennent que je suis un homme politique. M. Ousmane Sonko, c'est le lieu pour moi de le remercier pour cette initiative. Et je le répète qu'il y a quelques semaines de cela, moi-même, j'ai été à l'origine d'une même initiative entre deux acteurs politiques. Il n'y avait peut-être pas de photos, donc il y avait peut-être moins d'émotions. Nous sommes des acteurs politiques. Nous pouvons être des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis politiques. Je répète que même M. Moussa Dioub est triplement mon administratif. Il habite doublement dans ma commune de par ses épouses et sa famille habite ma commune. Et c'est tout de même une connaissance de Karak. Et qui parle de Karak, parle de Barba. Je voudrais vraiment que les Sénégalais fassent preuve d'objectivité, qu'ils nous fassent confiance. Je n'ai pas scellé une alliance quelconque avec M. Dioub, que je respecte et que je salue au passage et à qui je souhaite bon vent. Nous allons peut-être porter des combats ensemble. Une chose est claire, je salue sa posture sur le non au troisième mandat. Et je répète que le troisième mandat n'est pas partisan, il n'est pas clannique, il n'est pas politicien. Il est citoyen et patriotique. Donc que M. Dioub ait eu à dire qu'il est contre le troisième mandat, je partage son point de vue. Maintenant, l'avenir saura nous édifier. Et je remercie vraiment les uns et les autres. Et j'invite tout un chacun à la raison et à la retenue. Parce que je pense que Barthélémy Diaz peut-être cristallise beaucoup de tensions. Mais que je sache, je ne suis pas allé à une audience avec M. Makisal pour guider et comporter sur le dos du peuple sénégalais. Merci. Alors aujourd'hui, c'est le quatrième renvoi de l'affaire. Ça fait quatre fois que l'affaire a été renvoyée et ça fait quatre fois que je me suis présenté. Donc si je ne voulais pas que la justice soit dite, je ne serais pas venu, sachant que je n'étais pas obligé de venir. Mais vous savez, pour l'intérêt supérieur de la nation et des Sénégalais, lorsque deux braves personnes se chamaillent sur des questions d'ordre juridique, je suis avocat, vous ne l'ignorez pas, et que des bonnes personnes au Sénégal, du haut en bas, des personnalités, se sont rapprochées des deux parties pour mettre fin à ces querelles personnelles-là. Je pense que pardonner aussi fait partie de notre culture. Ça n'est pas évident, mais j'ai accepté de mettre fin à ces querelles-là dans l'intérêt de la population et de tout le monde. Voilà. Je voulais quand même rappeler que ce qui s'est passé hier, ce n'est qu'une médiation de M. Ousmane Sanko, que je remercie au passage, qui a permis aux deux parties de se rapprocher et de mettre fin à leurs différends. Le reste, il n'y a aucune alliance politique. Aucune alliance politique. Et chaque fois que la nation aura besoin de ses fils, nous serons là. Mais pour le moment, il n'y a aucune alliance politique. Il faut que ce soit clair. J'ai vu une presse ce matin titrer « Moussa Diop intègre le PASTEF ». C'est archi fou. J'ai vu une presse ce matin titrer « Moussa Diop intègre le PASTEF ». C'est archi fou. Nous sommes ici depuis longtemps. 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 Nous avons eu un avocat qui remet les affaires. Tout l'autre sénégalais n'est pas. C'est une position qui nous a retrouvé dans la société, et dans la société, dans la gestion. Dans l'autre sénégalais, la personne n'a quitté. Nous ne pouvons pas pouvoir y porter mon avocat. Nous avons eu des problèmes personnels pour les faire. à mon nouveau fille